Ce chef d'un groupe mafieux terrifie les Pays-Bas. Son nom, c'est Ridwan Taghi. Il est à la tête de la Mochromafia, une organisation criminelle extrêmement puissante qui chercherait à enlever la princesse héritière Amalia et le Premier ministre Marc Rutte. Mais pourquoi ça ? Eh bien en ce moment, il y a le procès de Ridwan Taghi qui a été arrêté en 2019. Il est accusé de trafic de drogue, homicide et terrorisme. L'événement est sous haute tension vu que la bande semble prête à tout pour libérer leur chef. Les avocats des partis civils sont notamment obligés d'être masqués pour ne pas être reconnus. Les services de renseignement craignent que la princesse et le Premier ministre soient enlevés pour servir de monnaie d'échange. Du coup, Amalia ne peut plus quitter le palais royal alors qu'elle avait l'habitude d'étudier à l'université d'Amsterdam. Et pour Marc Rutte, fini les trajets en vélo, il est maintenant sous protection rapprochée. En plus de ces rumeurs de kidnapping, la police néerlandaise a déjà déjoué de nombreux autres plans pour faire évader Taghi. La Mochromafia prévoyait notamment d'attaquer la prison ultra sécurisée de Wurt, dans le sud du pays.